Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yehoshua Machia Chapitre 1, à l'image d'Elohim Grand 1 Qu'est-ce qu'un modèle ? Grand A, définition Plusieurs termes grecs sont utilisés pour parler des modèles. Tupos Ce terme signifie, la marque d'un choc ou coup, une empreinte, la figure formée par le coup ou l'impression, un exemple. Dans un sens doctrinal, ce terme met l'accent sur un type de personne préfigurant le futur, voire un Timothéos, un Timothée, chapitre 4, verset 12, Titos, Tite, chapitre 2, verset 7. Il est question de personnes persécutées, brisées à cause de la vérité et qui, malgré les persécutions, restent fermes. L'upodegma Ce terme signifie, un signe suggestif d'une chose, le dessin d'une chose, la représentation, une figure, une copie, ou, un exemple pour imitation d'une chose qui doit être imitée, voire Yohannan, Jean, chapitre 13, verset 15, Hébreu, chapitre 4, verset 11, chapitre 8, verset 5, verset 23, Yaakov, Jacques, chapitre 5, verset 10. Les chrétiens doivent être des modèles qui poussent les incrédules à chercher la voie du salut, car ils sont appelés à être des représentants d'élohim sur terre. L'upotuposis Ce terme veut dire, un contour, un aperçu, une exposition brève et sommaire, un exemple, un modèle, voire un Timothéos, un Timothée, chapitre 1, verset 16, de Timothéos, de Timothée, chapitre 1, verset 13. Grâce à ces mots, nous comprenons qu'un modèle est une référence. Il peut s'agir aussi d'une personne ou un objet possédant certaines qualités ou caractéristiques propres à en faire le type d'une catégorie. Grand B L'importance d'avoir des modèles, et non pas des idoles Nous sommes dans une génération en pleine crise identitaire, car nombreux sont ceux qui n'ont pas de modèle digne de ce nom. Pour cause, l'éducation des enfants est souvent confiée soit à l'État, soit aux voisins, en somme à des inconnus. Arrivé à l'âge de l'adolescence, sans identité, ces jeunes cherchent à s'éduquer eux-mêmes. Notons que l'adolescence est une période transitoire du stade d'enfant à celui d'adulte. Cette période très critique est caractérisée par l'opposition des adolescents à l'autorité de leurs parents. Lorsque cette transition est mal gérée par la famille, les enfants ont malheureusement tendance à se tourner vers l'extérieur pour se construire une identité. Et c'est généralement auprès des voisins, communément appelés « grands frères du quartier », dans les banlieues françaises ou de personnages publics, qu'ils vont trouver des repères. Dans cette quête d'identité, les médias leur prêtent main forte, Internet, télévision, etc., faisant des personnages publics leurs idoles. Ils adoptent leur style vestimentaire, leur coiffure, leur manière de parler et de vivre, voire leur immoralité. Par exemple, des jeunes s'identifient aux stars de leur époque, footballeurs, acteurs de cinéma, musiciens, etc. Adorer un artiste, coller des posters de lui, vouloir tout connaître sur lui, c'est-à-dire ses passe-temps favoris, ses idylles, les endroits qu'ils fréquentent, ses goûts, sont le lot de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a une explication toute simple à ce phénomène, les enfants ont besoin de repères pour se construire. Et ce sont les parents qui ont la responsabilité de les aider dans cette démarche en étant pour eux des modèles. Ce besoin est donc perverti par l'ennemi, car Satan présente au monde des idoles qui, selon la parole, ne doivent surtout pas être imités. En effet, une idole est une personne ou une chose qui prend la place d'Élohim dans notre cœur, comme l'idole de la jalousie qui avait pris la place de Yahweh dans le Temple. Yeskel, Ézéchiel, chapitre 8, verset 3 Il envoya une forme de main et me prit par les cheveux de ma tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me fit venir à Yérouchalem, dans des visions d'Élohim, à l'entrée de la porte intérieure, du côté nord, là où se trouve le siège de l'idole de jalousie qui provoque la jalousie. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4 Une idole c'est aussi une image, une ressemblance, quelque chose qui représente la forme d'un objet, qu'il soit réel ou imaginaire, L'image d'un Élohim païen, un faux Élohim Rappelons-nous qu'Élohim est contre l'idolâtrie, Shemot, Exode, chapitre 20, verset 1 à 4 De plus, il nous interdit d'imiter le mal 3 Yohannan, 3 Jean, chapitre 1, verset 11 Bien aimé, n'imite pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon Celui qui fait le bien est d'Élohim, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Élohim Malheureusement, les êtres humains ont tendance à être attirés par le mal A cause de Satan qui pousse les gens à la prostitution, l'humanité s'adonne de plus en plus au culte de la personnalité, se focalisant sur eux-mêmes et sur leurs idoles Cette tendance à la « fanmania » se reproduit dans la chrétienté En effet, le diable affecte aussi beaucoup d'assemblées, dans lesquelles les chrétiens rendent un culte à leurs dirigeants qui acceptent malheureusement, pour la plupart, l'adoration qui leur est vouée, alors que ces derniers sont censés leur apporter l'évangile et les conduire à Machia, l'unique « star » à adorer Des fan clubs leur sont même dédiés Aussi, certains dirigeants d'assemblées encouragent les fidèles à se mettre à genoux devant eux Ces adeptes idolâtres refusent tout simplement l'éducation qu'Élohim leur donne Malheureusement aujourd'hui, des milliers de dirigeants d'assemblées ne sont pas des modèles à imiter Ils sont cupides, adultères, menteurs et n'inspirent pas confiance Certains parmi eux sont en prison pour détournement de fond ou pour viol Mais un modèle selon le Seigneur a pour but d'amener les êtres humains à adorer et servir le Créateur Bien que la Bible présente plusieurs modèles tels qu'Abraham, Sarah, Anouk, Enoch, Noah, Noé, Iov, Job, Moshe, Moïse, Elia, Elie, Paulos, Paul, l'exemple le plus parfait que nous ayons et Joshua Machia, notre Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501